Bonjour, Magali Favier, je suis la directrice commerciale de Vestia Promotion. Nous sommes un groupe régional, on exerce sur Montpellier sa métropole. On est aujourd'hui sur 250 logements commercialisés par an, 5-6 immeubles, ce qui fait de nous un groupe régional maintenant assez reconnu. On apporte une attention particulière sur nos immeubles, donc on essaye de rester sur des immeubles à taille humaine qui font 2, 3 étages, 40, 50 lots maximum. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui va correspondre à ce que souhaitent les gens aujourd'hui pour l'habitat, sans réfléchir en termes de chiffres comme pourraient le faire certains financiers. Donc on est une équipe d'une dizaine de personnes, légèrement plus. On a internalisé tout ce qui est construction, maîtrise d'oeuvre, on suit nous-mêmes nos chantiers et nous livrons nous-mêmes nos chantiers, ce qui apporte également quelque chose de supplémentaire dans le service aux clients parce qu'on va se retrouver face à eux à la livraison. Donc on livre bien et on construit bien. Voilà, donc on est un groupe familial au départ qui a su construire tout en restant proche de ses acquéreurs. Voilà, c'est vraiment l'idée. Saint-Brest, c'est une commune qui touche Montpellier, à l'est de Montpellier, qui aujourd'hui est desservie depuis un an, un an et demi par un arrêt de gare, donc il y a cinq minutes à peine du programme, qui amène à Montpellier à moins de dix minutes par train, en centre-ville. Donc ça, c'est un potentiel vraiment très, très important pour le développement de la commune et pour tous ces gens qui sont coincés dans les bouchons le matin et le soir. On a également la 9 qui est en train de se développer chez nous vers Montpellier. C'est l'autoroute qui va devenir autoroute EROCAD. Et donc on a un échangeur qui va s'ouvrir d'ici trois ans à côté du programme, à une ou deux minutes en voiture et qui va permettre aux personnes de rejoindre Montpellier ou Nîmes de l'autre côté parce qu'on est à l'est de Montpellier, très rapidement, sans avoir les bouchons des routes nationales comme on le connaît aujourd'hui. Donc il y a un très gros potentiel au niveau des certes. Il y a un autre potentiel que l'on oublie des fois de mentionner, c'est que la commune ne bénéficie aujourd'hui que de logements d'habitation principales. Ils n'ont quasiment pas de bâtiments collectifs et encore moins d'appartements ou de maisons en location. Donc la ville est venue voir certains promoteurs en disant « Moi j'ai besoin de loger mes jeunes, j'ai besoin que les gens restent ici, mais je n'ai rien à leur proposer ». Donc ils ont créé une EUSAC et permettent à leur commune de se développer en gardant leurs jeunes ou même les gens qui n'auraient pas la possibilité d'acheter une villa de 150 m² et qui veulent un appartement avec les services que ça engendre. Voilà, ça c'est le grand potentiel de la ville de Saint-Bresse aujourd'hui. Parce que la commune a su nous donner des arguments pour implanter nos résidences, on est sur une parcelle qui va permettre à la ville de se développer, mais ils n'ont pas fait que de l'habitat. Ils ont pensé à la vie quotidienne en créant une piscine, une grosse piscine de la métropole, un groupe scolaire, donc c'est tout aussi important pour les gens qui aménagent sur des communes, et les commerces. Donc on est sur un quartier tout neuf avec des équipements utiles au quotidien, mais on reste à 10 minutes à pied du centre-ville où on a tous les commerces de proximité qu'on connaît aussi et qui sont déjà existants, de la petite boulangerie à la pharmacie à la banque. Ça c'est important. Après ce terrain-là aussi a quelque chose de plus qu'une EUSAC classique, c'est qu'ils ont décidé de faire des bâtiments que de deux étages, donc des petits bâtiments mixés avec beaucoup de petites maisons individuelles, donc ça donne un esprit aéré, beaucoup d'espace arboré, on le verra tout à l'heure dans la présentation de la résidence, donc ça aussi ça fait plaisir d'être là, de rentrer chez soi, et des chemins piétonniers, des stationnements en nombre, donc on n'est pas à chercher où se garer tous les soirs. Voilà, beaucoup d'arguments qui font qu'on va rentrer tranquillement chez soi et pouvoir y vivre le week-end sans être dans le stress de la ville comme on peut le connaître parfois dans les grandes métropoles. Voilà, d'où l'avantage de ce terrain. Alors on est sur une résidence qui se compose de quatre entrées distinctes, trois bâtiments et quatre entrées. On a voulu vraiment composer la résidence de plusieurs petits ensembles, donc chaque entrée dessert à peine 28-30 logements, pas plus, et sur deux étages uniquement, donc vraiment sur un petit ensemble agréable à l'œil. On a au milieu de cet ensemble un parc qui fait 30 mètres sur 30 mètres, donc il fait à peu près 1000 mètres carrés, qui permet d'avoir pour la plus grande majorité de nos appartements une vue très dégagée, très aérée, sur de la verdure, un parc qui sera aménagé avec nos essences locales de Montpellier. On a également fait attention à la répartition entre les petits logements et les grands logements, que ce soit bien moitié-moitié, et c'est la demande d'ailleurs actuelle sur ce programme-là. Et pour le côté sécurisé, on a un sous-sol commun, certes, mais on a sécurisé les ascenseurs, donc chaque bâtiment aura son ascenseur et on ne pourra pas accéder à l'ascenseur de l'autre bâtiment si on n'y habite pas. On a souhaité des appartements, notamment pour Stélium, prêts à vivre, pour que les locataires, les propriétaires arrivent et soient déjà bien chez eux. Donc l'idéal, évidemment, c'est la cuisine équipée, c'est inclus, la salle de bain équipée avec le sèche-serviette, le meuble vasque avec le bandeau lumineux, quelque chose de très design, et une baignoire essentielle, la baignoire, on le sait au quotidien pour certains. Les placards, c'est quelque chose de très important, donc on en a mis dans le maximum d'endroits possibles, les entrées, les dégagements, les chambres, bien évidemment. Montpellier dit terrasse, sud, soleil, donc on a évidemment travaillé les terrasses et avec des profondeurs d'au minimum 2,30, si ce n'est plus pour certains grands appartements. Ça, c'est un point essentiel. On parle aussi de confort en termes d'énergie, en termes d'écologie, de normes énergétiques, donc on est passé sur du chauffage individuel, électrique, chacun va pouvoir payer sa consommation de façon indépendante et allumer et éteindre son chauffage quand il le souhaite. Et sur l'eau chaude, nous sommes en eau chaude solaire, sur le toit, avec une chaudière collective en sous-station dans l'immeuble. Voilà pour les prestations de la résidence. En termes de vie quotidienne, l'important également, c'est de pouvoir stationner. Donc on a prévu deux stationnements pour les T3 et les T4 dans chaque appartement de la résidence. Pour conclure, je verrai trois mots qui résument notre résidence. Le domaine de Saint-Brice, c'est moderne, paisible et arboré. Je vois trois raisons essentielles d'investir sur le domaine de Saint-Brice. C'est tout d'abord les prix attractifs, quasiment 20% de moins que Montpellier, alors qu'on est à peine à 15 minutes du centre-ville de Montpellier. Un potentiel de la commune très fort à travers l'arrivée de la gare et les changeurs à neuf qui arrivent dans très très peu de temps. Et une qualité de vie pour les résidents qui n'est plus approuvée.